Les charismes à repérer Alors, un tout premier apprentissage, des charismes à repérer. Des charismes à repérer. Alors, évidemment, dans nos communautés, mais peut-être plus largement aussi parmi les sympathisants autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'un charisme ? Je donne une définition très simple. C'est une manifestation charnelle de la grâce. Ça, c'est le charisme. Une manifestation charnelle de la grâce. Charisse, c'est la grâce. Et si vous voulez, je dirais, dans le Nouveau Testament, évidemment, chez Paul, comment dire, le charisme de quelqu'un, on distingue le quelqu'un et son charisme. Donc, c'est souvent réduit à ce qu'il sait faire. À ce qu'il sait faire, ou à ce qu'il fait bien, vous voyez. Souvent, notre discernement s'arrête à cela. Alors, c'est d'abord la personne qui est le charisme. Et ça veut dire, dans une communauté chrétienne, quand il y a des nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont accueillis parce qu'on sait déjà d'avance, ou on l'apprend au fur et à mesure, ils savent peut-être remplacer Madame Huntel dans telle ou telle situation, ou est-ce que c'est la personne qui est le charisme, qui est donnée, qui enrichit ? Alors, ensuite, si vous voulez, Paul donne des critères très précis. D'abord, je dirais la liberté de l'esprit, et qui rime avec la singularité absolue du charisme. Autant de personnes, autant de charisme. Ça relève de la prolifération à observer, de l'abondance de la moisson, vous voyez. Donc, la liberté de l'esprit, il donne librement, et il donne à chacun. Voilà, librement. Alors, ensuite, je dirais, un charisme, deuxième critère, pour le dire d'abord négativement, c'est pas un violent dingre. Voilà. C'est-à-dire, il a une orientation, et c'est le bien commun de la communauté. Il est ordonné au bien de tous, et ça, c'est tout à fait un critère décisif, décisif, pour le discernement. Voilà. Vous voyez, l'abondance. Gardons toujours ça, je dirais, derrière nous, voilà. L'édification de la communauté. Et l'édification de la communauté ne veut pas dire ce que moi, je dirais, prêtre responsable a décidé que soit le bien de la communauté, et je dirais, la stratégie pastorale que j'ai développée, mais évidemment, tout charisme apporte quelque chose de nouveau au bien commun. Et vous voyez, la complexité, au fond du discernement, il faut être plusieurs, pour repérer cela. Alors, le troisième critère, c'est Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent. Donc, vous voyez, c'est l'inversion de l'hierarchie, de la hiérarchie, de l'hierarchie dans l'Église. On trouve ça dans tel ou tel discours du pape François, d'ailleurs. Voilà. C'est les charismes les plus modestes qui sont les plus importants. Et donc, ça, c'est une deuxième vigilance à avoir dans le discernement, qui est tout à fait décisif quand on réfléchit au mystère qu'est une communauté chrétienne. Merci. 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 Merci.